Welcome to... The Jean-Baptiste The Show ! Oh come on ! Après plus de 6 ans d'absence, Mafia, un des plus sérieux concurrents de GTA, vient faire son grand retour pour venir réclamer sa part et revendiquer son territoire. La suite tant attendue d'une franchise qui a su montrer par son sens du détail qu'il était possible d'immerger complètement les joueurs dans le monde de la mafia italo-américaine des années 30 à 50. A tel point qu'on en venait oublier que nous étions dans un jeu vidéo. Grâce à un réalisme rarement vu dans un GTA-like, nous rapprochant presque du simulateur, et d'une mise en scène et réalisations cinématographiques plus que maîtrisées. Jamais un open world n'avait réussi à être aussi authentique dans son contexte, son ambiance et son histoire. Et Mafia 3 débarque enfin pour remettre le couvert avec un pareil risqué. Faire de ce Mafia 3 un véritable open world, en enrichissant son univers tout en changeant la recette. Puisqu'ici il n'est plus question d'intégrer la pègre et de monter les échelons. Non, Lincoln Clay a soif de vengeance et il est bien décidé à mettre la ville à feu et à sang pour égorger le baron de la mafia locale. Il empilera autant de cadavres qu'il le faudra pour réduire en cendres le précieux empire mafieux de la Nouvelle Orléans. Oui, le pari était plus que risqué, d'autant que l'équipe qui a développé ce Mafia n'a pas signé les précédents. Mais ça ne les a pas empêchés de nous mettre une claque monumentale en nous prouvant qu'ils étaient eux aussi capables de nous servir une superbe histoire de vengeance. Une histoire merveilleuse bien bien menée dès les premières minutes et jusqu'au dénouement final, qui changera en fonction des choix du joueur durant sa partie. Sans parler de la mise en scène, toujours aussi bluffante, qui met parfaitement en valeur des personnages, tous très réussis, crédibles, creusés et vraiment bien joués, que ce soit en version originale ou en version française. Le tout articulé par une narration dans un style documentaire, qui renforce l'ambiance de l'époque et qui pose un style narratif très sombre dès les premières minutes. Mais le plus impressionnant, c'est qu'à l'intérieur même du jeu, l'ambiance et la narration sont omniprésentes, que ce soit par la direction artistique, les couleurs, les architectures uniques de chaque quartier, ou par la bande originale du jeu et la quantité hallucinante de musiques d'époque présentes dans le jeu. Tout cet univers nous semble soudainement si réel, des policiers racistes qui nous surveillent constamment jusqu'à en devenir oppressants aux passants qui semblent si authentiques, de leurs conversations jusqu'aux scènes d'injustices flagrantes dont on peut être témoin dans les quartiers les plus pauvres de la ville, quand ils ne sont pas occupés à nous jeter dehors car le restaurant est réservé aux blancs, ou tout simplement car nous n'avons rien à faire dans la boutique. Pas de doute, nous sommes bien dans Mafia. On avait presque oublié que la ville d'un open world pouvait être bien plus qu'un terrain de jeu. Elle peut être vivante. Et comme promis, l'univers de Mafia 3 est beaucoup plus riche d'activités que chez ses prédécesseurs. Toute la ville était explorée, les collectibles sont amusants d'époque et parsemés dans tous les quartiers, une quantité impressionnante de missions secondaires est maintenant disponible, et elles possèdent quasiment toute leur histoire et leur mise en scène. Et tout le secondaire n'est pas gratuit car il sert à faire progresser notre personnage, son armement et son territoire. Car oui, Lincoln est loin d'être stupide. Il sait pertinemment que détruire un réseau ne fera qu'en faire apparaître à un autre potentiellement plus dangereux. C'est pourquoi vous devez affaiblir les quartiers en vous informant sur le fonctionnement des trafics pour mieux le détruire et faire sortir le chef du quartier de sa planque, donnant souvent lieu à des missions d'élimination mémorables dont Mafia a toujours eu le secret. Et une fois le quartier libéré, c'est à vous de l'attribuer à un de vos trois colonels en échange de sa loyauté et de ses services. Parce que oui, vous n'allez pas y arriver seul. Et c'est ici que Mafia 3 réussit également à être intéressant. Car chaque colonel a ses services à offrir et vous ne pourrez pas tous les avoir. Il va falloir faire des choix. Et si vous ne prenez pas soin de vos colonels, ils finiront par se retourner contre vous et vous devrez vous débarrasser d'eux pour finir l'aventure avec une équipe plus réduite qui aura donc moins d'aide à offrir, sans parler de l'impact que cela aura sur le déroulement de l'histoire. Mafia 3 est riche d'une ambiance et d'une mise en scène irréprochable mais aussi d'un gameplay violent et spectaculaire extrêmement jouissif. Mais oui, vous avez raison. C'est trop beau pour être vrai. Vous commencez à devenir bon, dites-moi. Attachez votre ceinture, chers passagers, car nous nous apprêtons encore une fois à nous cracher pour revivre une énième déception. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours en 2016 et apparemment depuis plus de deux ans, les studios se sont lancés un super défi pour savoir qui réussira le plus à coder avec le cul sans se faire remarquer. Et oui, encore une fois, on se paie notre gueule en nous sortant un jeu optimisé, on ne sait pas comment, bloqué à 30 images par seconde et que la plupart des joueurs n'arrivent même pas à lancer. Non mais sérieusement, vendre un produit 60€ qu'on n'arrive même pas à lancer le jour de sa sortie, moi j'appelle ça du vol. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que foutre ces gens encore en liberté ? Alors oui, on a eu le droit à un patch 24h après la sortie pour débloquer les 30 fps. Mais vous n'auriez pas pu le faire 24h avant, vous savez, le jour de la sortie par exemple. Et si vous faites partie des heureux élus qui peuvent lancer le jeu, vous avez intérêt à avoir prévu les 5 à vomi parce que la distance d'affichage doit faire 10m à tout casser. La skybox est carrément abstraite par moments et le jeu est bugué jusqu'à la moelle. Non mais sans déconner, c'est un putain de concours cette année ou quoi ? On se moquait de No Man's Sky, mais là je viens de trouver la médaille d'or dans la catégorie J'ai la flemme. Non mais sérieusement, des gens ont vraiment codé ce jeu ? Non mais en vrai qu'on se le dise, je pense que personne n'a travaillé sur ce putain de jeu, il a été développé de manière procédurale, c'est pas possible ! Oh non... Oh putain... Lui il crache... Ah bah oui parce qu'en plus si ça crache pas toutes les 2h c'est pas marrant ! Et commencez pas à faire des autruches dans les commentaires et à me sortir vous avez jamais craché, vous avez jamais eu de bug, c'est complètement con ! Bah non, pas coupable, j'ai pas de soucis moi ! Bon enfin monsieur le juge il a quand même violé 10 personnes et tous les témoignages sont contre lui, enfin je veux dire il plaide lui-même coupable ! Oui mais enfin moi il m'a pas violé donc il est innocent ! Et le pire c'est que ça crache, même sur console ! Putain, combien de fois il faut qu'on le dise ? Pas les consoleux putain, pas les consoleux ! Les pauvres ils demandent rien à personne, déjà qu'ils payent leurs jeux 70€, respectez-les au moins eux merde ! Mafia 3, un jeu où on a oublié de mettre des animations pour sortir des véhicules, ou même des choses basiques comme se relever ! Parce que oui, c'est SAUT 2001 ! Mafia 3, un jeu qui vous fera vivre pleinement l'expérience de la next-gen, par sa physique extraordinaire ! La transmission des forces ? Bah les couilles ! La résistance des objets ? Bah les couilles ! Les fluides ? Bah les couilles ! Les collisions ? Bah les couilles ! La logique ? Bah les couilles ! Bon après tu peux te rassurer en te disant que t'es Luke Cage, et que ça c'est la pente des étoiles ! Mais moi perso j'ai pas réussi ! Préparez-vous à rencontrer une intelligence artificielle qui a le QI d'une brique ! Oui, une putain de brique ! Et même en difficulté maximale, ça ne change absolument rien ! Allant des policiers du coin de la rue, sourds et aveugles, qui ne réagissent pas à une fusillade ayant lieu à 5 mètres, aux ennemis qui ne voient pas plus de 30 degrés autour d'eux, et qui ne connaissent que deux tactiques, camper et rusher ! Non mais sérieusement lui il prend le coin là ! Et ça, c'est quand ils essayent pas de courir à travers les murs, ou de vous tirer dessus à travers du béton armé grâce à leur vision au rayon X ! Non parce que dans ce jeu vous ne le saviez peut-être pas, mais les murs sont les pires ennemis de la mafia ! C'est pour ça que dès que vous vous infiltrerez, ils surveilleront les murs plutôt que les portes, histoire d'être sûr que le mur ne va pas les égorger ! On est jamais trop prudent de nos jours ! Sans parler du système de combat aussi intéressant qu'un documentaire sur la valeur boursière des flageolets en Colombie ! Le pire c'est qu'ils en ont fait une mission les types, trop fiers de montrer qu'ils ont une touche pour taper, et une touche pour esquiver ! Murnor quelle année là ? 96 ou 2016 j'ai un doute ! Et est-ce qu'on parle du fait que si on veut choisir entre tuer quelqu'un ou juste l'endormir, il faut aussi systématiquement activer et désactiver l'option létale dans le menu ! De la conduite qui est toujours arcade, même quand on active le mode simulation, ou du fait qu'on ne puisse enjamber que la moitié des murs du jeu, sinon on peut parler des armes qui se ressemblent quasiment toutes et qui font vraiment un son de pétard mouillé ! Non mais sérieusement, les musiques sont géniales, mais faut arrêter d'acclamer le sound design, achetez-vous des oreilles, je sais pas ! Et c'est quand vous vous dites que c'est bon, on a touché le fond, que Mafia creuse encore ! Aussi persuadé que le bot là-bas, qu'il va réussir à passer au travers ! Car oui, Mafia 3 possède bien des missions secondaires, mais la particularité de ces missions, c'est qu'elles sont quasiment toutes obligatoires pour continuer l'aventure. Donc on se retrouve avec un excellent début de jeu, pour ensuite arriver sur un pattern qui se résume à arriver dans un quartier, trouver des infos, tuer des gens, détruire des trafics, et tuer le patron, encore, et encore, et encore, et encore, pendant 30 heures de jeu, tout en crachant toutes les deux heures, histoire de refaire les missions si ça a pas sauvegardé. Pour vous donner une idée, il y a par exemple 36 missions interrogatoires, missions consistant à tuer des gens, et à interroger leurs boss. En soit, les missions sont originales, mais pas 36 putains de fois, Michel ! Sans parler du fait que certaines missions se déroulent plusieurs fois dans le même bâtiment, histoire d'être bien sûr que vous revisitez les lieux deux ou trois fois, vous avez une soudaine envie de vous ouvrir les veines avec un couteau à beurre ? C'est normal ! Et là vous arrivez à cet étrange moment, où 80% des joueurs ont déjà rage quit. Mais vous, vous tenez bon, parce que vous savez qu'à chaque libération de quartier, vous aurez le droit à une mission, à chaque fois, qui est systématiquement mémorable, et superbement mis en scène. Alors vous tenez bon, vous fermez les yeux sur le niveau mensonger qui nous a été montré à l'E3, faisant croire à une liberté d'approche des missions, vous fermez les yeux sur ces missions copier-coller qui servent juste de remplissage, sur la micro-gestion des quartiers qui est inexistante, tout comme la défense des quartiers, sur les problèmes de rythme flagrant du jeu, sur la mise en scène qui est oubliée dans certaines missions secondaires, et sur la narration qui s'efface de plus en plus tout en étant de moins en moins pertinente. Pour finalement arriver au stade de la fatigue, de la blase, ce stade où vous vous demandez si vraiment ça vaut le coup de continuer juste pour l'histoire et les personnages aussi excellents soient-ils. À cet instant précis, vous vous demanderez qu'est-il advenu de Mafia 2 ? Il n'y a plus de gestion de l'essence en voiture, aucune station d'essence inutilisable, on ne peut plus personnaliser son personnage ou son véhicule, on ne peut plus interagir avec rien, on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus boire, ou même ouvrir une simple fenêtre. Les véhicules ne se salissent plus avec le temps, on ne peut donc pas non plus les nettoyer, ni même les réparer, on ne peut même plus crocheter un véhicule avec des outils ou en détruire la serrure à l'arme à feu. Quant au système de combat, il a empiré, et la police a été extrêmement simplifiée. Plus de PV si on grille un feu ou si on dépasse les limites de vitesse, plus d'enquêteurs en cas de braquage ou de meurtre, plus de changement de plaque d'immatriculation pour échapper à la police, est-ce vraiment Mafia 3 que nous avons devant nous ? Nous avons perdu tant de détails et de mécaniques qui faisaient le réalisme et l'intérêt de la série Mafia. Alors non, tout n'est pas à jeter dans ce Mafia 3. Certes, les sensations de Mafia 1 et 2 sont moins présentes. Le héros semble plus classique et on se sent plus punicheur que mafieux. Et l'absence de guerre de gang et de défense de territoire ne font que renforcer cette sensation. Malgré son lien scénaristique avec Mafia 2, ce troisième opus est loin d'être fidèle à la série. L'ambiance et la mise en scène sont exemplaires et sont clairement les gros points forts de ce titre. C'est même son histoire qui nous cindra en haleine des premières heures jusqu'aux dernières minutes, tout en ayant pris le temps de nous servir quelques missions franchement spectaculaires. Honnêtement, on est immédiatement plongé dans l'univers. On se sent tout de suite impliqué avec les personnages et imprégné de la ville. Mais malheureusement, l'immersion n'est toujours que très brève, sans cesse brisée par les problèmes techniques du jeu, l'IA inexistante et la répétitivité des missions ou encore la physique incohérente du jeu. Une chose est sûre, Mafia 3 aurait pu être un excellent jeu, mais il est malheureusement devenu un simple open world générique de plus, qu'on terminera surtout pour son scénario. Je ne pense pas qu'ici l'éditeur soit le seul fautif à pointer du doigt. Certes le jeu est sorti trop tôt, il manque de correctifs, d'optimisation et d'une intelligence artificielle, mais Mafia est beaucoup trop générique et répétitif. Il aurait mérité d'être plus condensé et de durer moitié moins de temps. Et c'est extrêmement frustrant de voir l'énorme potentiel du jeu gâché de cette manière. Donc non, je ne vous recommande pas Mafia 3, et à mon sens, il vaudra entre 20 et 30 euros une fois bien patché. Mais dans son état actuel, c'est la roulette russe. Vous n'êtes même pas sûr de pouvoir y jouer. Et même si vous réussissez à y jouer, vous n'êtes pas à l'abri des crashs et bugs en tout genre. Aurons-nous droit un jour à une véritable suite à l'excellent, bien que trop court, Mafia 2 ? La question reste entière. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, mais je vais quand même trop Mafia 3 vous faire gagner grâce à Gasplanets. Comme d'hab, cela est dans la description, et c'est grâce à vous quand vous passez par mes liens dans la description et me permettez de recevoir 7% des ventes et donc de vous acheter toujours plus de jeux. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous au prochain ! Un chou !